... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Marius Mohunga. Beaucoup d'entre nous ont vu une vidéo qui circule ou qui a circulé ce week-end sur le réseau social. Une vidéo qui fait état de M. Moïse Katoumbi qui aurait rencontré le président Joseph Kabila à New York. Sur cette vidéo, on voit des groupes de gens qui manifestent contre Moïse Katoumbi et qui l'insultent. Nous avons reçu cette vidéo sous forme de message. Je vais vous lire exactement comment ce message a accompagné cette vidéo. On va le lire ensemble. Lisons. La vérité restait te tue. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître ? Aux Etats-Unis, à New York, les combattants congolais ont surpris Moïse Katoumbi en train de quitter l'hôtel où loger le président Joseph Kabila. Ce sont des complices. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que Moïse Katoumbi a réellement rencontré Joseph Kabila à New York ? Si oui, pourquoi ? Et nous avons tous vu à quel point les gens étaient en colère, surtout en ligne, sur les réseaux sociaux. Je voudrais avec vous essayer de regarder avec un peu de recul cette vidéo pour essayer de l'analyser. de l'analyser. à la thème de l'analyser. Pour essayer de l'analyser, on a un peu de recul C'est parti ! 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 New York, je connais ! Il y a quelque chose qui est arrivé dans ma tête où je me suis dit, il y a quelque chose de louche. Cette image de New York, je ne la connais pas. Peut-être, je n'ai pas été partout à New York. C'est possible. Mais je suis allé sur Internet pour chercher à savoir si cette vidéo était authentique. Et voici donc ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je me suis même intéressé à vous montrer la date de publication sur ce site d'où nous tirons ces images pour vous donner une idée d'où c'était. Sur cette vidéo, quelque chose a tirer mon attention. Cette pancarte, cette pancarte, notre paroisse. Et ces images peuvent nous montrer clairement que ce n'était pas à New York, c'était bel et bien à Bruxelles dans une église. Cette vidéo date d'il y a 8 mois. C'était à Bruxelles, c'était à Bruxelles, c'était à Bruxelles à l'occasion d'une messe d'action des grâces qui était organisée pour commémorer la mort des martyrs de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est une messe qui a été organisée par le groupe Epiphanie en mémoire des personnes qui ont perdu leur vie lors de la marche du 31 décembre 2017 au Congo. Et cette messe s'est tenue le dimanche 14 janvier 2018 en l'église Notre-Dame de Lourdes à Bruxelles. C'est une messe qui a été organisée par le groupe Epiphanie en France. C'est une messe qui a été organisée par le groupe Epiphanie en France. Maintenant que nous avons vu cette vidéo et que j'espère que vous êtes convaincus que cette vidéo n'était pas à New York il y a deux jours, mais que c'était plutôt à Bruxelles il y a 8 mois. Vous savez, beaucoup de questions me viennent à l'esprit. D'abord en tant que journaliste, mais surtout et malgré tout en tant que Congolais. Les questions que je me pose sont celles-ci. 1. Pourquoi cette vidéo refait surface seulement maintenant là ? 2. C'est qui qui pourrait gagner à propager cette vidéo là ? Comme on dit, à qui profite le crime ? Je voudrais également vous poser la question de savoir, que pensez-vous de la manière dont les gens ont réagi en ligne en regardant cette vidéo ? Et j'en reviens à la question principale pour dire, en tant que communauté congolaise, comment pouvons-nous discerner toutes ces informations que nous recevons sur les réseaux sociaux ? Les fausses informations des vrais ? Les rumeurs des faits ? Et les complots de la vérité ? Laissez-moi savoir donc vos pensées et nous en reparlerons dans quelques jours. Je vous remercie. Je vous remercie.